Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur les cryptos et les entreprises majeures du secteur. On va commencer par Bitcoin et regardez, ça y est, c'est fait, on l'attendait depuis tellement d'années. Record historique pour Bitcoin en séance et en clôture, apparemment, puisque regardez, on n'a jamais réussi à coter plus haut que 68, 990, c'est chose faite. Et si on devait clôturer comme ça, eh bien, on serait bien en clôture et c'est très important au-dessus de ce niveau parce que ça veut dire tout simplement que le bouchon a provisoirement sauté. Ça ne préjuge pas de ce qui pourrait se passer d'ailleurs, il est envisageable qu'il y ait un peu des forces de rappel. Ça se passe souvent comme ça et méfiance, regardez ce qui s'est passé lors du précédent record, ça a été le début de l'hiver des cryptos, c'est pas toujours comme ça. Mais il faut savoir que c'est une possibilité et on est toujours naturellement en phase 2 haussière de Weinstein. Je vous montre les bougies Aikinashi une fois, mais il faut savoir que vous pouvez le faire à chaque fois. Donc vous prenez la représentation, pardon, dite en Aikinashi et ça vous montre les forces en présence et vous avez toujours des bougies vertes haussières sans mèche basse. Autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Tout ça n'étant bien sûr que statistique. Alors avant que je n'oublie, en dessous de la vidéo, vous allez trouver un ensemble de 5 vidéos qui expliquent comment fonctionnent les zones d'accumulation, les moyennes mobiles, les bougies Aikinashi, les supports, les résistances, etc. C'est très rapide et vous serez comme ça ainsi autonome dans l'analyse de vos propres cryptos. Donc on est effectivement en phase 2 haussière de Weinstein, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La vraie zone d'accumulation rationnelle, c'est 53 000, 50 600, puis celle-là 43, 540, 38, 520. J'ai été obligé de rajouter une zone provisoire ici, enfin pas provisoire, mais on va dire précaire. C'est une zone précaire d'accumulation, c'est mieux que rien, c'est pour ceux qui ne voudraient surtout pas rester sur le quai. Et pour trouver l'origine, il faut aller sur les données journalières, puisque c'est sur les données journalières que vous avez une petite zone de congestion ici, qui peut en même temps servir de point d'entrée. Ça se passe ici, c'est la zone qui est, attendez, ça charge, voilà. C'est cette zone de congestion ici, ok ? Et les zones de congestion sont des zones de résistance, et les zones de résistance cassées deviennent support, on a rebondi d'ailleurs lors des précédentes attaques. Donc je considère que cette zone, qui figure donc maintenant sur les données hebdomadaires, est notre prochaine zone d'accumulation rationnelle, si vous avez envie d'accumuler dès maintenant. Donc 6450, 6300. On passe à présent à l'Ethereum, et l'Ethereum est dans une situation équivalente, à savoir on est en phase 2 haussière de Weinstein. Là aussi, on n'est pas sur des niveaux records, mais on est sur des niveaux qui sont, on va dire, des records de plusieurs années, sans être pour autant des records absolus, puisqu'on est revenu maintenant sur des niveaux, allez, on va dire, de 2021. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, la plus évidente, c'est pareil, j'ai été obligé d'aller chercher du côté des données journalières pour trouver des zones d'accumulation, alors que normalement je vous propose des zones en données hebdomadaires, parce que c'est plus solide. Mais voilà, ici vous avez des zones de congestion, là et là, et c'est ça que l'on retrouve en fait, sur les données hebdomadaires, et qui a priori n'ont aucun sens, mais qui en ont bien un, c'est simplement sur une unité de temps journalière qu'il faudra chercher l'origine. 3500, 3300, 3040, 2870. On passe maintenant à Binance, Binance qui s'est définitivement réveillée, là aussi on est en phase 2 haussière pour Binance. Là, puisqu'on est au-dessus de la Moine Mobile, à 30 semaines qui monte, et je le répète, zone d'accumulation journalière, 430, 390, je vous montre pourquoi, c'est important que vous compreniez, parce que sinon vous ne serez jamais autonome sur vos propres graphes. Regardez cette zone de congestion ici. Donc si on revient dans cette zone, ce serait une zone d'accumulation rationnelle. Vous l'aurez compris, ce n'est pas aussi bien que les autres zones d'accumulation rationnelle, mais si vous voulez accumuler, vous n'avez pas d'autre choix maintenant. Les vraies zones d'accumulation, c'était là, quand on a accumulé ici, quand on a accumulé là. Mais voilà, si on est parti pour un bullrun, enfin c'est déjà un bullrun, mais si on est parti pour ne pas redescendre avant des mois, voire des années, il faut bien faire avec ce que le marché nous donne. Quatrième, Ripple. Alors Ripple, par contre, n'est pas dans une forme aussi éclatante. Alors ce n'est pas grave, mais on est en phase 3, on n'est pas en phase 2. On le voit au fait que la Moine Mobile à 30 semaines maintenant descend, il faut aller au mieux plate, mais on n'est pas sur une séquence de sommet ascendant et de Moine Mobile à 30 semaines montante. On est en phase 3, on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, on y était encore la semaine dernière, c'était 0.562, 0.403, maintenant il faut prendre son mal. En patience, on passe à Dogecoin, Dogecoin qui nous fait des semaines extrêmement volatiles. Une fois de plus, on progresse par rapport à la semaine d'avant. J'avais expliqué qu'on était sorti de la zone d'accumulation il y a deux semaines, c'était là qu'on pouvait accumuler. Depuis, on a franchi deux résistances qui du coup deviennent potentiellement support. Et si elles deviennent potentiellement support, ce sont donc des zones d'accumulation rationnelles. 0.158, 0.117 et 0.11010. C'est beaucoup moins intéressant naturellement que 0.09004, mais c'est ce que je vois dans l'immédiat. On est en phase 2, Dogecoin, phase 2, haussière. Avalanche. Avalanche également en phase 2, haussière. C'est moins intéressant, ce n'est pas de nouveau record, mais ça reste quand même une phase 2, haussière. Zone d'accumulation rationnelle, pour moi, 30.5, 33.5 dollars. Et puis, si on y va, 23.19 dollars. Cardano. Cardano qui se réveille, et c'est une bonne idée. Là, on est repassé également en phase 2, haussière pour Cardano, avec des records, non pas historiques, mais des records de plusieurs mois inscrits. Zone d'accumulation rationnelle, 0.644, 0.565 pour Cardano, phase 2, haussière. Et on est revenu sur la zone d'accumulation rationnelle cette semaine, donc on peut envisager de nouvelles incursions, on verra. Polygone. Polygone est dans une situation également de phase 2, haussière. Je pense que la zone, c'est toujours pareil, on peut regarder avec beaucoup de regrets les précédentes zones d'accumulation rationnelle, mais je suis désolé de me répéter, si vous tenez vraiment un polygone, maintenant il faut regarder des choses moins évidentes. Fini les 0.63, fini les 0.77, maintenant une incursion dans les 1.10.097 pourrait vous permettre d'accumuler un petit peu. Je vous rappelle que toute ma méthode repose sur l'idée qu'il ne faut jamais rentrer en une fois, parce que rentrer sur une fois, c'est faire le pari, c'est le meilleur prix que vous puissiez avoir pour toujours, alors qu'il faut être capable de tirer parti des consolidations, et c'est l'idée des zones d'accumulation rationnelle. Donc 1.10 et 0.97, je répète, je suis désolé, mais voilà, pour comprendre les zones d'accumulation rationnelle, regardez les petites vidéos que j'ai mises pour Crip Cool. 1.10, 0.97, prochaine zone d'accumulation rationnelle, et on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle au moment où je parle. Paul Cadotte est dans une situation de phase 2 haussière, également, on est sur... C'est mou, c'est clairement mou, mais c'est une phase 2 haussière, je l'ai dit, c'est un retour sur les 9.55, 8.67, et zones d'accumulation rationnelles, on a bien réussi à prendre de l'amplitude par rapport à la précédente, c'est 3.6, je ne sais pas si on va y retourner. On passe maintenant à Solana, qui a pendant des mois et des mois avec Bitcoin montré la voie, mais c'est pas mal, c'est pas mal, on n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle, la précédente zone d'accumulation rationnelle c'était 115,98 dollars, enfin non, ce n'est pas l'ancienne, c'est la nouvelle, on l'a touchée la semaine dernière, si on y retourne, on peut éventuellement envisager d'accumuler également, 115,98. Elrond, Elrond est dans une situation de phase 2 haussière également, on est en dessous des sommets d'il y a quelques mois, mais ça reste une phase 2 haussière, zone d'accumulation rationnelle qui est régulièrement visitée, on en est sorti la semaine dernière, on y est retourné cette semaine, 59,48 dollars pour Elrond. AV, on commence tout juste à sortir de la phase 2, enfin de la phase 1, il y a vraiment du chemin à parcourir pour revenir sur les sommets, peut-être que c'est aussi une bonne chose, mais on est en phase 2, je l'ai dit, zone d'accumulation rationnelle à partir de maintenant, 97,81 dollars. On va passer à Chainlink, qui est dans une situation également de phase 2 haussière, mais pour le coup là c'est vraiment dynamique, on est rentré en phase 2 haussière, c'était en octobre, donc on a pris un peu d'avance, je considère que la prochaine zone d'accumulation rationnelle, qui est d'ailleurs revisité, là pareil, vous en trouverez l'origine sur les données journalières, pas sur les données hebdomadaires, c'est une zone que j'ai rajoutée, parce qu'on avait beaucoup progressé depuis là, elle est 16, 12,5 dollars, je vous montre tout simplement pour des raisons pédagogiques, pour que vous puissiez le faire vous-même. Vous voyez cette zone de support ici, c'est celle-là qui m'intéresse, et qui pourrait éventuellement vous intéresser, si vous êtes à la recherche de zones d'accumulation rationnelle, pas trop éloignées, donc je répète, 18,3, 17,6, et on va terminer avec Cosmos, Atom, qui a progressé très fortement, cette semaine, et les semaines précédentes, ce qui est intéressant avec Cosmos, c'est qu'on sort tout juste de la zone, qui est la phase 1, donc bon, c'est sûr, on peut regretter de ne pas avoir accumulé sur les 11, mais il faut, bon, la bourse, c'est le temple des regrets, je considère qu'on est quand même sur une phase intéressante, parce qu'on rentre tout juste en phase 2 haussière, et puis regardez le chemin à parcourir, si on devait revenir sur les records, donc on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle, si vous voulez vraiment, j'ai hésité à la mettre, parce qu'elle est vraiment très proche, ici, en toute logique, on a une zone d'accumulation rationnelle, puisque c'est l'ancienne résistance qui est en train d'être cassée, si vous avez vraiment envie de rentrer maintenant, sachez que, voilà, 12,7, entre 12,7 et 11,2, 12,7, 11,2, on est en zone d'accumulation rationnelle, je vous rappelle que si vous voulez acheter du Bitcoin, ou de l'Ethereum, moi je recommande mon partenaire Cryptcool, Cryptcool qui vous permet d'acheter ces deux cryptes, crypto majeures dans des conditions optimales de sécurité et de simplicité, finie la nécessité d'être un geek pour pouvoir acheter, vous êtes dans des mains sûrs, si vous passez par Cryptcool et c'est facile, vous avez un lien en dessous de la vidéo, et j'ai expliqué que c'est pour eux, sur leur chaîne YouTube, que vous retrouverez mes vidéos d'explications. On passe donc aux entreprises qui font l'univers, l'écosystème crypto, je vais peut-être en rajouter, mais là pour l'instant j'en reste à 5, parce que c'est les majeurs, Marathon, Marathon Digital, et dans une situation de phase 2 haussière, on a un petit peu consolidé, mais si vous voulez acheter du Marathon pour le long terme, c'est 20,15,5 dollars pour la zone d'accumulation rationnelle phase 2 haussière. Riot Platforms, platforms en phase 3, puisque vous voyez la moyenne mobile à 30 semaines n'est plus ascendante, zone d'accumulation rationnelle, la bonne nouvelle c'est qu'on y retourne, 12,1,8,6, Coinbase qui s'envole, on avait peur pour ses résultats, et puis finalement ça s'est révélé très encourageant, on ne pensait pas frais, ça doit être il y a plusieurs semaines, mais c'est aussi ça qui explique l'envolée, regardez, j'ai été obligé de chercher, puisqu'on est en phase 2 haussière, j'ai été obligé d'aller chercher des zones d'accumulation rationnelle sur les données journalières, je vous montre pourquoi, vous ne comprendrez pas la logique sur les données hebdomadaires, c'est ça, c'est ici, c'est la petite zone de congestion ici que j'ai été obligé d'utiliser pour trouver une zone d'accumulation rationnelle pas trop éloignée, je répète, 212,193, alors naturellement, MicroStrategy profite à fond, passez-moi à l'expression, de son exposition à Bitcoin, et l'envolée nous place définitivement en phase 2 haussière, on a 763, 665 pour une vraie zone d'accumulation rationnelle, mais si vous ne voulez pas attendre, vous avez toute cette zone des 1336, 1036 dollars, je vous montre les données journalières, c'est vraiment pas génial, mais bon, normalement, vous avez accumulé déjà bien avant, on a eu des mois et des mois pour accumuler, vous n'êtes pas pressé, ça c'est surtout pour ceux qui, qui sont restés sur la touche, c'est cette zone de congestion, ok, ce n'est pas génial, mais je n'ai rien d'autre à vous proposer, comme zone d'accumulation rationnelle, pas trop éloignée, 1336, 2036 est là, bravo à ceux qui avaient des convictions, et qui ont accumulé pendant toute la phase 1, qu'on avait vécu en temps réel, donc voilà, vous avez également la possibilité de laisser courir, vous n'êtes pas obligé d'investir maintenant, si vous avez investi préalablement, c'est clairement pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, on va terminer avec CleanSpark, CleanSpark dans une situation de phase 2 haussière, zone d'accumulation rationnelle, 13,5, 10,8, voilà, je souhaite une excellente semaine, je vous remercie infiniment pour votre fidélité, si vous trouvez que ce format intéressant, vous pouvez le liker, et ça donne de la visibilité à cette façon, peut-être un peu différente du trading, puisqu'il s'agit ici d'accumuler pour le long terme, et puis vous pouvez également vous abonner, pour ne pas louper les mises à jour, les mises à jour, c'est toutes les semaines, dimanche soir, lundi matin, à tout de suite pour d'autres vidéos.